Le hockey en Suisse, le meilleur scoreur de chaque équipe, doit jouer le match avec un chandail différent de son équipe et puis aussi, il doit avoir un casque jaune en honneur du commanditaire. C'est particulier en tant que joueur d'avoir à mettre un casque différent et puis un chandail différent. Pour le chandail, ce qui est particulier, c'est que le logo du devant et le numéro restent identiques. Mais dans la partie arrière, là, on ne le voit pas, mais la partie arrière, c'est que jaune avec marqué poste finance, avec des flammes, un petit peu le même principe que le casque. Donc, quand on regarde les deux meilleurs scoreurs de chaque équipe de dos, la seule différence, c'est les pantalons et les bas parce que le chandail est le même, le casque est le même. Je l'ai porté ma première année quand même une bonne partie de l'année et puis j'ai eu la chance d'évoluer dans des bonnes équipes. Donc, on était tout le temps deux ou trois joueurs qui avaient quand même pas mal de points. Donc, on se le passait de match en match parce que chaque match, ça change. Si Christian avait une meilleure soirée que moi la veille, bien le lendemain, c'est lui qui avait le casque jaune. Donc, c'était particulier pour les préposés à l'équipement que lui, parce que des fois, on n'a pas les mêmes grandeurs de casque, on n'a pas les mêmes visières. C'est une bonne compétition. Tout le monde veut avoir ce petit casque-là, ce chandail-là. Tant que ça reste sain à travailler à l'équipe et puis que c'est un petit challenge supplémentaire. Nous, à l'interne, c'est quand même assez intéressant. Avec Christian Dubé, des fois, il l'avait, des fois, moi, je l'avais. Des fois, c'est un autre joueur, donc c'était très intéressant.